toute-puissante. Verset 11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Verset 11 Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes de ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants dans les lieux célestes Amen Et donc nous avons touché à tous ces versets Et le verset qui m'intéresse Après les armes spirituelles bien sûr C'est le verset 18 Fait en tout temps Par l'esprit Toutes sortes de prières et de supplications Veillez à cela avec une entière persévérance Et priez pour tous les saints Amen Seigneur nous voulons Bénir ton nom Te remercier ce matin encore Pour le privilège que tu nous fais Sélectionner que nous sommes avant la fondation du monde De faire partie de ta nation De ton peuple Seigneur merci Ce matin Fais-nous du bien par ta parole Permets-nous de grandir encore Et de faire avancer ton oeuvre Seigneur nous prions Seigneur nous prions Que un religieux Soit converti ce matin Qu'un faible devienne fort ce matin Que un malade guérisse ce matin Que une famille soit restaurée Et que toute la gloire te revienne Ou nous le vend au nom de Jésus Contre tout faux raisonnement Contre toute philosophie Qui se lève contre la parole de Dieu Toutes les barrières Tout ce qui peut empêcher De comprendre ta parole Tout ce qui peut nous distraire ce matin Soit détruit au nom de Jésus Et que Père Nous soyons des terres fertiles Pour ta semence Et que Seigneur Nous menons la vie Que tu attends de nous Au nom de Jésus Amen Amen Pour vous asseoir au nom de Jésus Alléluia Pour ceux qui sont là Présents ici Ce n'est pas que l'église Est ouverte officiellement Nous allons communiquer exactement Le jour officiel De l'ouverture de l'église En fait l'église est ouverte Je veux dire l'assemblée Ici Là où nous nous retrouvons Chaque dimanche Mercredi Vendredi Donc vous serez informés A travers nos réseaux de communication Alléluia Alors nous venons de lire Le livre d'Ephésiens Pour ceux qui nous prennent Pour la première fois Nous avons vraiment J'ai envie de dire Élaboré Nous avons touché A beaucoup de points Le verset 10 Le verset 11 Le verset 12 Il y a eu plusieurs messages Donc je ne viens que compléter Donc souffrez que je ne revienne pas trop Sur ce qui a été dit Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube Ou dans le Facebook des vainqueurs Et vous allez retrouver les messages Sur Facebook c'est Alléluia Et donc pour ceux qui sont là physiquement Vous n'êtes pas là En train de regarder un show C'est vrai que les caméras sont présentes Les lumières sont là Mais je vais Expect Je vais m'attendre A des amens quand même Parce que C'est par la grâce de Dieu Que je suis là Et je ne suis pas Au niveau où Voilà Vous comprenez un peu Comme l'apôtre qui décolle Même quand il n'y a personne Devant lui Donc comprenez que j'ai besoin de vous Amen pour m'encourager Amen Donc nous allons tout de suite Entrer dans le message La première chose que je peux dire C'est une réflexion par rapport déjà au thème On parle de combat spirituel Mais je préfère ce qui est mentionné en anglais Spiritual warfare Nous sommes en guerre spirituelle Ce n'est pas un combat C'est une guerre C'est une étape Dans la guerre Mais la guerre Est l'ensemble des combats Donc nous ne sommes pas dans un combat Donc nous sommes engagés dans une guerre We are literally in a war Une guerre qui n'a pas une date Une guerre qui se fait tous les jours A chaque instant Amen Donc nous devons être conscients de cela Alléluia Vous savez déjà dans ce monde Quand tu nais C'est déjà un combat C'est une guerre qui est engagée Parce que ta mère même qui te met au monde Elle est entre la vie et la mort Et toi même qui nais Quand la vie et la mort La guerre a déjà commencé Tu vis avec tout ce qu'il faut pour réussir Mais tu rentres dans une famille Que tu ne connais pas Qui a son éducation Qui a sa croyance Qui a une façon de réfléchir Une façon d'éduquer les enfants Pour conseiller les gens Une famille qui appartient peut-être à une entité Tu ne le sais pas Donc tu rentres déjà Dans un environnement En plus de cela La société même Qui t'attend dehors A son agenda par rapport à toi Je ne sais pas si vous m'entendez ce matin Je dis la société dans laquelle tu n'es A fait que la société dans laquelle tu n'es A aussi son agenda Ils ont aussi des agendas Dans la société aussi Donc la société aussi A tant des choses de toi Et donc est façonnée d'une certaine manière Arrivée à ces faits Toi-même Quand tu prends conscience Tu as tes aspirations Tu as ce que tu veux réaliser Tu as ce que tu veux faire Ta curiosité s'élève Et là tu fais face à beaucoup de choses C'est dans ce contexte là aussi Que tu peux avoir des déceptions Tes expériences te façonnent Et déjà ça te conditionne Si tu as la grâce De naître dans une famille chrétienne Alléluia Béni Dieu pour cela Mais si tu nais Dans une famille religieuse Dans une famille Qui est contrôlée Par une entité mystique J'ai envie de dire L'occultisme La magie Ou quoi que ce soit Comprenez déjà Les conditions Dans lesquelles tu te retrouves Alléluia Parce que nous venons De lire le livre d'Éphèse Et d'après Les prédications passées Le pasteur Moses A révélé un point Il a parlé De la déesse Diane Qui contrôlait Éphèse En ce qui concerne Éphèse Il y avait une façon De marcher Une manière de réfléchir Parce que Quand une entité Contrôle un territoire Cette entité Impose Un mode de vie Il y a une manière De réfléchir Des fois Il y a une manière Même de s'habiller Pour répondre Aux attentes De cette entité C'est pour cela Que certaines religions Pour vous imposer Même des coiffures Comme les rastafari Tu dois avoir Les dreadlocks Parce que c'est ce que Dieu leur a demandé Tu dois fumer du chanvre C'est-à-dire Tu dois Aindre la dette Vous comprenez un peu Donc tu dois Respecter le mode de vie C'est ainsi que Dans d'autres religions Comme le bouddhisme Tu dois Des fois Pour être un moine Tu dois t'habiller D'une certaine manière Il y a des choses Que tu peux manger Et il y a des choses Que tu ne dois pas manger Donc comprenez un peu Dans quel monde Nous sommes Sans connaître Christ déjà Avant même D'avoir cette grâce De pouvoir recevoir Christ Regardez déjà Dans quel contexte Nous sommes Alléluia C'est pour cela Que quand Paul commence Sa lettre A Ephèse Il met l'accent D'abord Sur leur identité En Christ Il met l'accent Sur qui ils sont Vis-à-vis de Dieu Peuple de Dieu Il est en train De mettre l'accent Sur leur conversion C'est la première clé Pour pouvoir manifester L'identité De qui tu es Parce que justement A Ephèse Il s'est passé Quelque chose Qui va attirer Notre attention Dans Acte Le chapitre 19 Dans Acte Le chapitre 19 A partir du verset 1 L'habit déclare Pendant qu'Apollos Était à Corinth Paul Après avoir parcouru La haute province De l'Asie Arriva à Éphèse Il arriva à Éphèse Donc nous sommes À Éphèse Et il y a rencontré Quelques disciples Donc des personnes Qu'on appelait Des disciples Il leur dit Avez-vous reçu Le Saint-Esprit Quand vous avez cru Question Qu'est-ce que Paul a vu Pour poser cette question Qu'est-ce qu'il a constaté Qu'est-ce qu'il a constaté Qu'est-ce qu'il a constaté Qu'est-ce qu'il a constaté Tu ne peux pas rencontrer Des disciples Tu ne peux pas rencontrer Des disciples Ou des gens À l'église Et puis leur poser Une question Et puis leur poser Une question Avez-vous reçu Le Saint-Esprit Quand vous avez cru Ça veut dire quoi Paul a sûrement vu Soit un comportement Soit un langage Quelque chose Qui attirait son attention Pour voir que Cette personne-là N'avait pas reçu Le Saint-Esprit Alors qu'il se trouvait À Éphèse Donc Ça c'est le premier point Le deuxième point Il dit quand vous avez cru Ça veut dire que Quand tu crois Tu es censé avoir reçu Le Saint-Esprit Quand tu crois Tu es censé Recevoir le Saint-Esprit Et ils étaient des disciples Mais quand tu crois En qui Parce que dans la suite Du message On n'a même pas entendu Parler du Saint-Esprit Je vais lire Il repart tout de suite Cette question-là De quel baptême Avez-vous donc Été baptisé Et ils répondirent Du baptême De Jean On parle de Jean-Baptiste Donc ils avaient reçu Un baptême Qui n'était pas Dans le contexte De l'église Donc c'était Jean-Baptiste Et donc Paul leur dit Alors Paul dit Jean a baptisé Du baptême De repentance Dit Jean au peuple De croire en celui Qui venait après lui C'est-à-dire En Jésus Est-ce que vous comprenez Un peu Donc il ramène Ses disciples A croire en Jésus Christ Et maintenant Il leur dit Sur ces paroles Il fut baptisé Au nom du Seigneur Jésus Lorsque Paul Le leur eut Imposé les mains Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Et il parlait En langue Et prophétisé Alléluia Donc voici Une réalité À Éphèse Parce que La déesse Diane Quand vous faites Des recherches Vous allez voir Que dans Différentes civilisations Le nom change Mais c'est la même Entité Qui contrôle La force Religion Et son symbole C'est la Lune On dit que C'est de là Qu'elle tire Sa puissance C'est la même Qu'on appelle Madonna C'est la même Qui s'appelle Vénus C'est la même Qui s'appelle Semiramis Elle est présente Dans toutes les trinités Des différentes Civilisations Qui ont contrôlé Ce monde Et donc son impact Amène des gens Près facilement À être dans Des fausses religions Donc Paul doit Mettre l'accent Sur la vraie conversion Est-ce que Vous avez reçu Le Saint-Esprit Quand vous avez Et c'est une triste Réalité Dans nos assemblées Aujourd'hui Alléluia Donc il a mis L'accent sur quoi En qui vous avez Crus C'est pour ça Que Jean chapitre 20 Je pense Sur le verset 30 et 31 La Bible déclare Ceci Jésus a fait Encore En présence De ses disciples Beaucoup D'autres miracles Qui ne sont pas Écrits Dans ce livre Il a fait Tellement de miracles Qu'on ne pouvait Pas écrire Dans le livre Mais Il donne Une conclusion Très dangereuse Il dit Mais ces choses Auraient été Écrites Afin que Que vous croyez Que Jésus Est le Christ Le fils de Dieu Et qu'en croyant Vous ayez La vie En son nom Donc vous voyez Donc vous voyez encore Que déjà Jean met l'accent Sur qui On doit croire C'est pour ça Que les religieux Avent tout le temps Des débats Avec Jésus Parce que la parole De Dieu Déclare Que Quand Jésus Parlait aux sadduciens Aux pharisiens Et il dit Vous mourrez Dans vos péchés Vous mourrez Dans vos péchés Vous mourrez Dans vos péchés Parce que vous ne croyez Pas ce que je suis Vous ne croyez pas Ce que je suis Vous ne croyez pas Que je suis le Christ Vous ne croyez pas Que je suis le fils de Dieu Donc vous mourrez Dans vos péchés Ce qu'il essayait De révéler C'était que les gens Acceptent qu'il était Dieu Parce que pour les juifs Le Messie C'est Dieu On ne peut pas Voir un Messie Et voir Dieu Quelque part Ils avaient Je veux dire Ils avaient la difficulté D'accepter cela À cause de leur Position religieuse Donc Paul Quand il écrit Éphèse Il doit mettre L'accent sur Christ Dans le Nouveau Testament Où Paul a écrit Plus que tout le monde Vous allez voir Que le mot Christ Est mentionné Au moins 75 fois Parce que Paul Doit mettre L'accent Sous la divinité De Christ Pour qu'ils comprennent Que c'est en Christ Qu'ils ont toutes choses Dans les trois premiers Chapitres d'Éphèse Nous avons Christ Mentionné au moins Dix fois Avant d'arriver Au combat spirituel Il les prépare Il leur dit Éphésiens Éphésiens Chapitre 1 Le verset Éphésiens Le verset 3 Il dit Bénis-sois Éphésiens 1 Verset 3 Blessé Le Dieu Et Père De notre Seigneur Jésus Christ Qui nous a bénis De toute bénédiction Spirituelle Dans les lieux Célestes En Christ En lui C'est-à-dire En Christ Dieu nous a élus Avant la fondation Du monde Pour que nous soyons Sains et irréprochés Toutes les bénédictions Que nous avons Sont en Christ Tout ce que nous recherchons Sont en Christ Il n'y a rien Que tu cherches Toi Qui retient Qui sont en dehors de Christ Tu es christologiquement Set up déjà Tu n'as pas Le choix Donc Paul lui-même Déjà Avant d'arriver au combat Spirituelle Il a dit Écoutez Nous n'avons plus besoin Du judaïsme Parce qu'il y avait Deux combats Qui se présentaient Devant Paul Dans les épitres Il cherchait A ramener Les juifs A Christ Et en même temps Il devait Affronter Le contexte Environnemental Pour pouvoir établir La vie de Dieu Pour pouvoir établir La vie de Dieu Donc il a dit Vous n'avez plus besoin De la loi Parce que Christ Est la fin de la loi Parce que Christ Est la fin de la loi Vous n'avez plus besoin Des déesses Pour des entités Mystiques Parce que Christ Est au-dessus De ces entités Donc quand vous Vous positionnez En Jésus Christ Automatiquement Vous êtes au-dessus De ces entités Donc déjà Il les prépare Et quand vous lisez Vous allez voir Qu'il développe Le comportement Avant Christ En tout cas Et maintenant Nous arrivons Dans le chapitre 6 Hallelujah Nous arrivons Dans le chapitre 6 Maintenant Où Il nous dit Au verset 10 Où reste fortifié Vous dans le Seigneur Et par sa force Nous avons vu cela Parce que Effectivement Quand tu es à Christ Tu as l'habilité De te fortifier Tu as l'habilité De te fortifier Et il dit Revêtez-vous De toutes les armes De Dieu Afin de pouvoir Tenir ferme Comme le russe du diable Nous avons touché Le russe du diable Maintenant il dit Qu'est-ce qu'il y a ? Nous n'avons pas À lutter Verse 12 For we do not wrestle Peut-être Dieu Écoutez bien Lutter We do not wrestle Parce que Le plus souvent Le combat spirituel Ce que nous avons cru Et que nous essayons De rectifier Ce que c'est pas La prière Que nous faisons Vous comprenez un peu Mais nous sommes En train de voir Que c'est une attitude À voir C'est un comportement À voir Maintenant regardez Nous n'avons pas À lutter Contre la chair Et le sang Mais contre Les dominations Contre les autorités Contre les princes De ce monde De ténèbres Contre les esprits Méchants Dans les lieux Céles Donc c'est une Hiérarchie Qui est établie Peut-être Dieu Ça veut dire Que Nous n'allons jamais Fini de combattre On ne tue pas Un esprit Tu ne peux pas Exterminer Les esprits Mouvais Ils seront toujours Là Mais là Il dit Nous n'avons pas À lutter Ça veut dire Qu'on doit Toujours Dans leur présence Les démons On les cherche Pour qu'ils reviennent Quand tu chasses Un démon Il sera Cherché Des renforts C'est pour ça Que la délivrance C'est pas Qu'on chasse Les démons C'est comme la maison Occupée par le propriétaire Jésus Christ De Nazareth Parce que Quand il revient Qu'il voit Que la maison Occupée Là Tu es délivré Mais si on a Chassé Tu n'as pas Encore délivré On a juste Chassé On a juste Chassé Donc il y a Des gens Qui reçoivent Des chassements Des démons Sans être convertis Parce que A cause Des sensationnels Des gens veulent trembler Compris Pour autant Les démons Partent Mais la personne N'est pas Délivrée Parce que La personne N'a pas Reçu Le Saint Esprit Nous ne sommes Pas en train De parler D'un combat Nous parlons D'une guerre C'est continuel En fait Tu sors d'un Problème Pour entrer Dans l'autre Tu sors d'un Combat Pour entrer Dans l'autre Combat On ne peut Pas éviter Cela C'est pour Ça que Pour vous Éviter Trop de Comme maintenant On arrive Aux armes Spirituelles Quand on arrive Aux armes Spirituelles Il dit Il dit Prenez Toutes les armes De Dieu Afin de pouvoir Résister Le mauvais jour Ça veut dire Il y a Un evil day Dans la vie De tout le monde Si ce n'est pas Encore arrivé Dans ta vie Ça va arriver Ça fait partie Des combats Il y a Des jours Où tu as L'impression Que Satan Et ses démons N'ont vu Que toi seul Dans ce monde Ils ont Que tu a Seuls Dans ce monde Et ils Attacent Alléluia Ce n'est pas Le moment De fuir Les guerres Dois te rapprocher De Dieu Ne doivent pas T'éloigner De Dieu Vous savez La présence Puissante De Dieu Attire Les luttes Contre ta vie Alléluia Donc quand vous Voyez Les vagues Se lever Ce n'est pas Pour te submerger C'est parce que Tes ennemis S'ont pas Nagé Alléluia Les vagues Te submergent Parce que Toi tu peux Nager Toi tu peux Avancer Mais tes ennemis S'ont pas Nagé Partout Tu passes C'est parce que Tu as l'habilité De résister C'est pour ça Que toi On peut te jeter Dans la fournaise Ardente Et tu n'auras Pas prié Parce que La Bible Déclare Il fait De ses anges Des serviteurs Mais de ses enfants Des flammes De feu Le feu Ne peut pas Consumer le feu Dans le feu Toi tu résistes C'est dans le feu Même quand tu vois Le visage de Christ C'est dans l'adversité Même quand tu vois La révélation de Dieu Alléluia Peuple de Dieu Nous sommes en guerre Pour vous éviter Je sais qu'on a Beaucoup prêché Sur les armes spirituelles Alléluia Mais pour vous faciliter La tâche Et to make it easy For you Romain 13 Nous aide Romain 13 Pour éviter Pour éviter Si vous oubliez Si jamais vous oubliez Ça va vous aider Romain 13 Romain 13 Le verset 12 Verset 12 Alléluia Romain 13 Le verset 12 Le verset 12 dit La nuit est avancée Le jour approche Débrouillons-nous Donc des oeuvres Des ténèbres Et revêtons Les armes De la lumière Alléluia Donc marchons Honnêtement Comme en plein jour Loin des orgies De l'ivronnerie De la luxure De la débauche Des querelles Et des jalousies Verset 14 Mais Revêtez-vous Du Seigneur Jésus Christ Et n'ayez pas soin De la chair Pour satisfaire La convoitise Ça veut dire Que quoi ? D'Ephésiens Il a décortiqué Mais quand vous entrez Dans les détails Vous allez voir Qu'il dit De mettre à vos rêves Pour scinture La vérité Fait de Dieu Je connais un homme Qui a dit Je suis la vérité Il dit La vérité C'est moi Donc quand vous Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous affranchira Vous connaîtrez Christ Et Christ Vous affranchira C'est ce que Ça veut dire Parce qu'il n'y a pas De vérité En dehors de Jésus Ce qui est vrai En ce qui te concerne C'est ce qui se trouve En Christ Pour toi Alléluia Dans la cinture De la vérité Si tu veux chercher Si tu as du mal A comprendre Comprendre que c'est Simplement Jésus Que tu dois avoir Ensuite Il parle de la Courage De la justice Que nous savons Que c'est Jésus Notre justice C'est parce qu'on 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 Que tu es en train D'exercer Une arme Que Dieu t'a donnée Pour parler de Jésus Là encore Est une arme Ensuite il parle Du bouclier de la foi Il est l'auteur Et le finisseur De notre foi Jésus Christ De Nazareth Il parle du casque Du salut Pour protéger ton Mind Pour ne pas Que tu sois Sous l'influence De philosophie Quelconque Notre salut Jésus Christ De Nazareth Voici les armes Qui sont étalées Ensuite il nous dit De prendre l'épée Qui est la parole De Dieu Au commencement C'était la parole La parole C'était Dieu Au verset 14 La parole A été faite C'est La parole De Dieu C'est Jésus Tout ce qu'il essaie De dire Répétez Jésus Christ Soyez Faites-vous De Jésus Christ Portez Christ Voyez en Christ Pensez Comme Christ Faites Ce que Christ Veut que vous fassiez C'est comme ça Que vous résistez Là nous avons Mentionné les armes Mais je vous l'ai dit Que nous sommes en guerre Nous sommes en guerre Et le mot Et le mot Christ Donc Christ Est loin Celui qui est loin Avec son anointion Donc il dit Aux pharisiens Aux sadducéens Dans le livre de Matthieu Attends je vais trouver ça Pour vous Matthieu Matthieu 16 Matthieu 16 Je pense que c'est Matthieu Attendez Je vais voir Et il dit Il dit quelque chose D'important Ici En fait Il dit Aux pharisiens Non dans Matthieu 6 Même déjà Matthieu 16 C'est pour ça que Nous sommes en train De parler de la guerre N'est-ce pas Dès que Pierre A eu la révélation Que Jésus Tu es le Christ Le fils de Dieu vivant Automatiquement Dieu lui dit Jésus lui dit Tu auras les clés Ce que tu liras Dans les cieux Sera lié sur la terre Donc parce qu'il a révélé Christ Automatiquement Il a la clé Pour lier Pour délier Parce que nous sommes en guerre Donc l'envoyer Dit aux religieux Je vais vous envoyer Des prophètes Si Jésus dit Je vais vous envoyer Des prophètes C'est lui Qui envoie Des prophètes Donc les juifs Ils comprennent Qu'ils ont affaire A Dieu Donc quand Paul Maintenant Dans l'Ephésien Il vous fait porter Jésus Christ Ce n'est pas pour un défilé Militaire Parce que vous savez Les jours d'indépendance Les militaires défilent Et ils montrent Les armes Mais nous sommes en guerre Les armes doivent être utilisées Et c'est ce qui nous emmène Dans notre verset Le verset 18 Vers 18 Ephésiens 6 18 Faites en tout temps Par l'esprit Toutes sortes de prières Et de supplications Vous voyez pourquoi Nous avons mis l'accent Sur le Saint-Esprit Au début Comment tu peux prier Par l'esprit Si à la base Tu n'as pas le Saint-Esprit Nous parlons D'une guerre spirituelle Mais tu veux prier Charnellement Pour une guerre spirituelle La manière Pour toi D'activer ces armes De pouvoir manifester Ce que tu as en Christ C'est par l'esprit Donc Paul est en train De nous dire ici Que si tu ne pries pas Par l'esprit Tu ne pourras pas Arriffé Au niveau où Christ Est manifesté Tu ne pourras jamais Aller récupérer Ce qui t'appartient En Christ Elle le manifeste Et manifestait Tant que Je n'arrive pas A ce niveau De spiritualité C'est impossible Parce que lui-même Paul qui parle Il dit Je prie en langue Plus que vous tous C'est-à-dire pour que Je manifeste Ce que Dieu a mis en moi Et il faut que moi-même Je me lève en esprit Parce que ce que vous devez savoir C'est que dans l'esprit Nous avons une identité Nous avons une personnalité Qui n'est pas conforme A ce que nous sommes ici Quand nous ne l'infos pas Notre spiritualité C'est pour ça que Jacob marchait Mais il ne savait pas Qu'il était Israël Il était en train d'aller Contre la prophétie De sa vie Parce qu'il n'était pas encore Entré en intimité Avec Dieu Pour qu'il reçoive Son identité vraie Peuple de Dieu Tant que tu ne te lèves pas Dans l'esprit Tant que ton niveau De prière ne se lève pas Que tu vas continuer A être intellectuel Tu vas chercher Dans ton vocabulaire Et que tu ne vas pas Laissez l'esprit S'exprimer Tu ne seras jamais Dans la vérité En ce qui te concerne Parce que c'est l'esprit De Dieu Il connait les intentions De Dieu Il sait ce qui est bon Pour toi Il est dans le cœur De Dieu Il savait ce qu'il nous faut Parce que nous-mêmes Nous ne savons pas Ce qui répond pour nous Pourquoi par l'esprit Parce que depuis le livre De Genèse C'est l'esprit de Dieu Qui se mouvant Au-dessus des eaux Lorsqu'il y avait Les ténèbres Et que Dieu T'avait parlé Il fallait que l'esprit De Dieu soit là C'est pour ça qu'il dit Mes paroles Son esprit est fait Ce n'est pas mon esprit Que la vie est manifeste S'il n'y a pas mon esprit Ma vie ne peut pas se manifester La parole est lâchée Quand tu pries Tu parles Mais quand tu ne mets pas l'esprit Il n'y a pas la vie Qui accompagne Parce que l'esprit de Dieu Est ce qui a animé Est ce qui a animé Est ce qui a saisi Tous ceux Dans la Bible Qui ont pu surmonter Les obstacles Les problèmes Mèner l'agenda de Dieu Mais on a réussi Sans l'esprit de Dieu C'est un esprit Qui est dans l'éternité Qui vient dans le temps Et qui continue dans l'éternité Tu ne peux pas Réussir Sans l'esprit de Dieu C'est pour ça qu'il insiste Faites des prières Par l'esprit C'est l'esprit de Dieu Qui a permis à Noé De bâtir l'arche Un homme normal Un homme humain A lui seul Ne peut pas Accepter Une telle mission Ce n'est pas possible C'est l'esprit de Dieu Qui a animé Moïse Pour qu'il se permette D'arriver devant Pharaon Avec un bâton Avec un staff C'est l'esprit de Dieu Qui te font Qui n'a pas l'esprit de Dieu Si tu n'as pas l'esprit de Dieu Tu ne peux pas Arriver à ce niveau-là Tu ne peux pas Arriver à ce niveau-là L'esprit de Dieu Le homme de Dieu Tu dois réactiver L'esprit en toi Tu dois chauffer Ton moteur spirituel Tu ne peux plus être lézy Ce n'est pas possible C'est l'esprit de Dieu Qui est au-dessus de tout Qui est au-dessus de tout Qui voit tout Qui connaît tout Qui connaît tout On ne voit pas les esprits On ne voit pas les esprits Domination Les esprits mauvais Les éprits Les autorités Dans les lieux célestes On ne les voit pas On n'a pas l'esprit de Dieu Tu peux discerner Tu peux voir Tu peux connaître Puis toi Tu es peut-être En train de raconter N'importe quoi Mais l'esprit Va te conduire Dans ce qui est vrai Le Saint-Esprit S'appelle aussi L'esprit de vérité Ça s'appelle aussi L'esprit de Christ Le Saint-Esprit L'esprit de Dieu Le Saint-Esprit C'est l'esprit de Dieu Qui confirme ton identité En Christ C'est par le Saint-Esprit Que Dieu te met le cachet De qui tu es Tu es scellé Tu es scellé Par l'esprit de Dieu Quand Dieu Constate que tu l'as approuvé Que tu envoies ton coeur à lui C'est son cachet Le Saint-Esprit C'est ce qui vient confirmer Parce que tu peux te lever De toi-même Et entrer dans la zone du baptême Tu peux te faire baptiser L'homme qui te baptise Ne sait pas Mais quand il s'agit Du baptême de l'esprit Celui qui le voit Dans ton coeur Qui connait ta motivation Qui connait tes intentions Il te donne son esprit Alléluia Priez par l'esprit Et ça nous amène A Romain 8 Le verset 26 Paul a compris cela C'est pour ça que Paul Était dans tellement de révélations Parce que c'est par l'esprit Qu'on est dans la pleine révélation De qui est Jésus Il est de même aussi L'esprit nous aide Dans notre faiblesse Quand nous ne savons pas Ce qu'il convient de demander Dans nos prières Mais L'esprit lui-même Intercède Par des soupirs inexprimables Au revoir Au revoir Et celui qui sonde Dans les coeurs Connait la pensée De l'esprit Parce que c'est selon Dieu Qu'il intercède Qu'il intercède en faveur des saints C'est selon Dieu Qu'il intercède en faveur des saints L'esprit de Dieu Fait de toi un intercède Automatiquement Alléluia Une assemblée Où les gens sont remplis De l'esprit On n'aura plus besoin D'un département d'intercession Nous allons intercéder Les uns pour les autres Nous allons manifester La présence de Dieu partout Je vous dis que Les esprits mauvais Ne partent pas Les principautés Seront toujours là C'est le monde Ils sont là Mais quand nous nous levons en esprit Nous créons notre environnement Nous créons notre réalité Nous créons notre atmosphère Nous sommes dans le même pays Dans la même ville Qui peut être contrôlé par Vénus Qui peut être contrôlé par Diane Mais en ce qui concerne mon territoire Mon environnement Mon atmosphère Le ciel est ouvert Elle n'a pas d'influence sous moi Parce que Je me suis levé en esprit C'est pour ça que Moïse peut dire Les égyptiens que vous voyez Il ne dit pas Les égyptiens que nous voyons Les égyptiens que vous voyez On est dans le même lieu On ne voit pas de la même façon On ne réfléchit pas de la même façon Parce que Je suis en Christ Jésus J'ai accepté Christ Je suis conscient de ma justice Je suis conscient de la paix que j'ai en Christ Je suis conscient de mon salut Je suis conscient de ma foi Je suis conscient de ma marche Je suis conscient de ma marche C'est pour ça que Quand je prie Quand je prie Alléluia Et on veut qu'on taille le bon J'ai l'adavaya L'intercession automatique L'intercession automatique L'intercession automatique Le seul ministère Que Jésus a commencé sur la terre Et qu'il continue de faire C'est l'intercession La Bible déclare Qu'il est notre intercession Parce qu'en vérité Jésus ne peut pas compter sur l'homme Il était sur la terre Il voulait qu'on prie pour lui Il a pris Jean-Jacques et Pierre La Bible se sent tombé Il a dit Non, non, je ne peux pas compter sur les gens Moi-même je serai l'intercession Par son esprit Quand il vit en toi Toute tes faiblesses L'esprit parle L'esprit parle L'esprit parle Quand tu pries en esprit Tu peux prier tout le temps Tu peux prier partout L'esprit parle Le croyant Le croyant Les deux Enfin Nous sommes le temple de Dieu, le temple de Dieu est le temple de prière, le temple de prière, la grâce a trompé beaucoup de gens, en pensant que c'était le moment où on devait être paresseux, mais sous la grâce, nous sommes tellement bénis, que nous devons beaucoup prier. Vous savez, la grâce, c'est Rachel, la loi c'est Léa, Jacob a travaillé, on lui a donné Rachel, pour qu'il travaille, la loi, tu travailles, pour obtenir, la grâce, tu reçois, pour travailler, pour montrer que tu vas travailler, pour les gens de Dieu, sous la grâce, tu dois prier, puisque lui, tu dois prier, puisque David, pour la chine de l'homme, le peuple, le peuple, le VTG, l'endoskéroparadacha, sous la grâce, c'est un instrument de prière, tu ne peux pas t'empêcher de prier, tu n'as pas le temps pour détester qui que ce soit, tu ne combats pas, quand tu as lâché le sang, l'endoskéroparadacha, ton frère à côté peut compter sur toi, ta soeur à côté peut compter sur toi, tu n'as pas le temps de regarder ces vêtements, tu n'as pas le temps de regarder ces abus, tu n'as pas le temps de regarder ces cheveux, tu n'as pas besoin de regarder ces bichous, mais quand nous nous rencontrons, quand nous tous, nous sommes dans le feu de la prière, Père de Dieu, on n'aura plus besoin d'imposer les mains à quelqu'un, pour recevoir la guérison, on n'aura plus besoin d'imposer les mains à quelqu'un, pour que les démons partent, c'est l'environnement que tu crées qui chasse les démons, L'environnement que tu crées, par la prière en esprit, chasse les démons, vous savez, quand tu te lèves en esprit, quand tu te lèves en esprit, quand tu arrives à ce niveau, quand Paul est arrivé, la Bible a déclaré, Jésus, on connait, Paul, on connait, on te connait dans le monde spirituel, partout où Jésus est mentionné, tu aussi je l'ai mentionné, parce qu'on connait Jésus, et que tu prie à ce niveau-là, ton identité est marquée là-bas, tu arrives à un niveau, où tu avais besoin, de dire au nom de Jésus, sors, on peut seulement prendre un bouchoir, on peut prendre un bouchoir, sans te prévenir, sans te dire, venez dans ton atmosphère, te toucher, et aller mettre sur un malade, et le malade guérit, aller mettre sur un possédé, et le possédé reçoit la délivrance, simplement parce qu'on a pris un bouchoir, je ne viens pas distribuer la mouchoir, non, je ne viens pas distribuer la mouchoir, je ne viens pas distribuer la mouchoir, je ne viens pas distribuer la mouchoir, je n'ai pas pris conscience, que cet homme est dangereux, donc toi-même tu prends ton mouchoir, c'est-à-dire que ta présence, active la foi autour de toi, amène des gens à poser des actes de foi, parce que tu as une foi en place, à cause de ton esprit qui est levé, et parle à nous connaissons, Jésus nous connaissons, il faut qu'on mentionne ton nom aujourd'hui, là où Jésus se trouve, il faut qu'on mentionne ton nom, il a reçu le nom, il a reçu le nom, au-dessus de tout le monde, au-dessus de tout le monde, au-dessus de Jésus, et dans le mighty name de Jésus, tous les noms sont bouchés, dans les cieux, sur la terre, sur la terre, sur la terre, si on t'a attaqué, dans les cieux, les genoux fléchissent, au-dessus de Jésus, dont ton nom s'y est mentionné, les genoux fléchissent, sur la terre, si on t'a attaqué, que que soient les hôtels, dans les sots, dans les forêts, dans les sectes, dans ton mentionne ton nom, c'est Jésus qui apparaît, c'est Jésus qui apparaît, c'est le but de toi qui vies, c'est Christ qui vit en toi, partout où on te cherche, c'est Jésus qui le trouve, parce qu'il est mort, il est ressuscité, il est rétré, l'Athènes n'a pas pu le retenir, personne n'a pas pu le retenir, personne n'a pas pu le retenir, personne n'a pas pu le retenir, quand ça doit être sous la terre, on ne peut pas t'arrêter, là où Jésus est mentionné, ton nom est mentionné, parce que ton identité, est cachée en Christ, si on peut atteindre Jésus, on va t'atteindre, donc ça ne veut pas dire que tu dors, non, mais ça veut dire que tu es éveillé spirituellement, tu arrives à l'atmosphère céleste, dans le tabernacle, il y avait ce qu'on appelle l'autel d'encens, c'est le parfum de prière, c'est l'autel d'encens qui symbolise la prière à l'intercession, il se trouvait devant le voile, c'est cet autel-là, qui permettait à Dieu de permettre aux hommes de faire le sacrifice, de faire le service, parce que Dieu ne veut pas voir la chair, c'est l'esprit qui l'intéresse, donc tous les jours, dans le tabernacle, il fallait mettre l'encens, pour que la fumée soit partout, pour permettre aux gens de faire le service, ça représente la prière, Dieu, a toujours considéré la prière, partout dans la Bible, surtout dans le livre d'Apocalypse, quand vous voyez la prière des saints, il y a toujours des anges qui sont là, il y a toujours des anges qui sont présents, c'est pour ça que Zacharie dans le temple, quand l'ange devait venir répondre à la prière, parce qu'il attendait un enfant, l'ange s'est présenté, à côté de l'hôtel de prière, à côté de l'hôtel d'encens, c'est là où l'ange l'a rencontré, pour lui donner le message, c'est pour ça qu'il était devant le voile, dès que Jésus a dit, tout le monde a compris, le voile s'est déchiré, là où Jésus va, désormais nous pouvons y aller, seulement, le souverain sacrificateur, pouvait aller au Saint-Denis, vous savez ce que représente le Saint-Denis? C'est là où Dieu, accomplissait toutes les prières d'Israël, quand une fois dans l'année, quand une fois dans l'année, le peuple devait savoir s'il était béni, ils devaient attendre que la fumée sorte du Saint-Denis, pour savoir s'ils allaient avoir du succès dans leurs entreprises, s'ils allaient réussir dans tout ce qu'ils faisaient, il fallait que la nuit sorte du Saint-Denis. Alléluia! C'est ainsi que Jésus est allé au tabernacle céleste, une bonne foi pour toutes, une bonne foi pour toutes, pour l'accomplissement de toutes les prières, pour vous éviter les détails, j'essaie de dire que en Jésus, toutes les prières sont exaucées. Toutes les prières sont exaucées. C'est pour ça que nous prions dans la victoire. Mais c'est en Jésus. Et il faut aller chercher ce décret en esprit, en Christ, pour l'implémenter dans ta réalité. C'est la différence entre la prière dans l'Ancien Testament et la prière dans la Nouvelle Alliance. Quand nous disons que nous sommes en paix, ou nous sommes dans le repos de Christ, ce n'est pas que nous dormons, non! C'est parce que nous avons l'assurance de notre victoire. C'est parce que nous savons que nous sommes dans la vérité. C'est parce que nous sommes en paix, parce que nous, nous savons ce que Christ a fait pour nous. Et donc nous ne prions pas sur la base de la peur. Nous ne lançons pas des paroles émotionnelles partout. Nous n'attendons pas que les vagues se lèvent pour commencer des combats spirituels. Mais nous faisons de la prière notre vie. Notre quotidien. Pas une circonstance occasionnelle. Pour régler un problème éternel. Mais tu dois mener une vie de prière pour te maintenir dans cette constance-là. De croire que tu es victorieux. de croire que tu es béni. De croire que tu es affranchi. De croire que tu es libéré. Une prière avec une entière persévérance. ce n'est pas une prière d'un jour. Ce n'est pas l'histoire d'une semaine. C'est continuel. quelle que soit l'occupation. Ça doit être ta priorité. tu dois faire un programme obligatoire. Tu dois avoir ton temps en tant que c'est important pour toi d'aller au travail. De telle l'heure à toi. Fais ton programme qui est ta priorité. Parce que tu es un être spirituel. Tout ce qui est vrai pour toi est l'esprit. Il faut que tu te lèves en esprit. Il faut que tu arrives à ce niveau de prière. Cette soif-là doit naître en toi. Si tu faisais 30 minutes par doigt arrive à 45 minutes. Si c'était une fois à chaque jour pardon fais ça chaque jour. Sois un feu en poulant. Sois un homme de prière. Une femme de prière. Pas pour faire des requêtes pour toi. Non. Laisse l'esprit te diriger. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Des fois c'est en priant pour quelqu'un que tu as béni. Des fois c'est un intercédent pour moi que tu reçois des bénédictions. L'esprit t'emmène dans toute la vérité. Parce que c'est l'esprit de vérité. Peuple de Dieu mon devoir ce matin c'est que le combat spirituel ou la guerre spirituelle qui est engagée n'a aucun effet sur toi. lui il va emmener les oppressions. Il va emmener la dépression. Il va vouloir attaquer ta mentalité. Ta façon de réfléchir. Parce que ce n'est pas conforme aux choses de ce monde. Parce que tu viens mener la vie de Dieu sur terre. Et donc ce combat c'est un combat de tous les jours. C'est pour ça que c'est le guerre. Mais si tu n'actives pas l'esprit si tu n'actives pas l'esprit tu vas te mettre à blâmer tout le monde autour de toi. Tu ne pourras pas être un adorateur véritable. tu ne pourras pas être un intercesseur. Tu ne pourras pas être un prédicateur. Tu seras un homme d'affaires pour tes propres intérêts. C'est-à-dire la soif du royaume ou l'agenda du royaume ne va pas t'intéresser. Tu peux prospérer sans Jésus. Tu n'as pas besoin de Jésus pour être riche. Donc tu peux être riche mais celui qui est riche en Jésus là celui qui prospère en Jésus son cœur est tourné vers l'agenda de Dieu. C'est parce qu'il veut faire des choses pour faire avancer le royaume. Que Dieu met les riches à sa disposition. Le peuple de Dieu lève-nous en esprit. Nous devons créer cette atmosphère où des personnes peuvent être délivrées où des vies peuvent être transformées. Si vous nous suivez en ligne et que vous n'avez jamais eu l'occasion de croire en Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur laissez-moi vous dire quelque chose. Christ Jésus ce n'est pas une religion occidentale. Ce n'est pas une religion exportée ou importée Jésus est Dieu et il est Dieu de l'univers quand on vient à Jésus on vient à Dieu on ne va pas dans une religion occidentale c'est pour ça que Jésus est aussi la solution de l'Afrique c'est pour ça que Jésus est la solution partout quel que soit la civilisation quel que soit l'endroit où tu te trouves quel que soit la nation dans laquelle tu vis quand tu as Jésus Christ tu es en train d'établir l'agenda de Dieu sur la terre c'est pour ça que Paul pour conclure dit pendant que je parle si tu pries en langue pries en langue en langue si tu as reçu l'esprit de Dieu vas-y pries en langue alléluia alors dans Ephésiens voici comment Paul conclut la racha levé kundeshko j'ébrahi il dit la deuxième partie il dit et prier pour tous les saints on a touché ça maintenant le dernier verset et on va se séparer prier pour moi c'est l'apôtre Paul il n'est pas sérieux il est priant pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur un ambassadeur est en mission là où il travaille ce n'est pas sa terre d'origine il est de passage c'est pour ça qu'il ne s'accroche pas à ce qui est dans ce monde vous savez qu'un ambassadeur dans une nation il n'a pas le droit de faire les affaires selon la loi parce qu'il est là pour une mission pour son pays mais il peut permettre mais lui-même il ne peut pas avoir des affaires en son nom il dit pour lequel je suis ambassadeur dans la chaîne et que je parle et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler c'est quelqu'un qui est en prison il est en train d'écrire une lettre pour édifier des gens dehors mais il dit quand vous priez pour moi ne priez pas pour que je sorte de prison ne priez pas pour que ma souffrance arrête mais priez pour que quand je prêche que Dieu me fasse grâce de prêcher l'évangile ma condition ne compte pas ma souffrance ce n'est pas ça ce qui est important mais quand vous priez pour moi priez pour que je prêche avec assurance pour que je prêche avec autorité parce qu'il faut qu'on connaisse ce Dieu là ne priez pas pour moi parce que je suis en prison ne priez pas pour moi parce que je souffre parce que je n'ai pas d'enfant parce que je n'ai pas encore acheté une maison parce que je n'ai pas encore la voiture de mes rêves ce n'est pas pour ça que je ne prie pas parce que je n'ai pas les vêtements qu'il faut mais priez pour moi pour qu'il me soit donné la grâce pour prêcher l'évangile pour prêcher boldly le gospel de la grâce est-ce qu'on peut se tenir debout je veux que tu réveilles par la prière en esprit toutes les armes de Dieu je veux que tu me me le bonheur la patrie à dava la papa papa ça est à vous que c'est à vous l'évra des choses qui est brève et 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 je suis l'élan à l'heure quel que soit l'oppression quelle que soit la dépression quel que soit le problème quel que soit les obstacles quel que soit la difficulté quel que soit l'agenda de l'ennemi quel que soit le plan de domination le plan des autorités le plan des principautés le plan des esprits impurs que je donne à fer que je démerde à fer en manifestant l'identité de Christ en avançant là où Dieu m'emmène en manifestant la vie de Dieu par son esprit par son esprit par son esprit que ma maison soit une maison de prière que mon assemblée soit une assemblée de prière que les familles soient une famille de prière que la famille de la famille de la famille au pire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous nous donnons au ministère de la prière Que ce matin Que tu as reçu Christ Jésus Comme Seigneur et Sauveur Que Dieu te remplisse de son esprit Afin que tu marches par l'esprit C'est rempli de l'esprit Que tu peux marcher selon l'esprit Ma prière C'est qu'on est une assemblée Remplie de saint esprit et de feu Remplie de saint esprit et de feu Des hommes et des femmes Qui changent l'atmosphère partout où ils passent Que lorsque des personnes viennent chez eux à la maison Sans qu'on dise quoi que ce soit Des gens commencent à parler en langue Des gens commencent à recevoir les guérisons Des délivrants se font automatiquement Simplement parce qu'on a mis les pieds chez toi à la maison Je prie Que partout où tu passes la sorcellerie recule Que tu ne sois plus Sous l'influence d'une autorité mystique quelconque Mais que l'esprit de Dieu Te donne une identité Dans l'esprit Que partout où on connaisse Jésus On te connaisse On te connaisse On te connaisse Au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Que Dieu vous bénisse